Merci d'être avec nous pour l'édition du soir, une heure consacrée à cette crise sanitaire en France. Avec moi pour en discuter et en débattre, Roger Rua, merci d'être avec nous. Bonsoir, médecin général, licenciant, président du syndicat des médecins libéraux de France, professeur Jean-François Toussaint, très heureux de vous retrouver, professeur de physiologie, directeur de l'IRMES. L'IRMES qui est ? Institut de recherche médicale et d'épidémiologie du sport. Et à votre gauche, Stéphane Amard, docteur en psychopathologie et psychanalyse. On va parler d'un homme. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'appelle Didier Raoult. On en parle depuis quelques mois. On va essayer d'appréhender sa psychologie dans quelques minutes. Vous savez qu'il sera l'invité exceptionnel et exclusif, entretien exclusif pour CNews, demain à 9h, interrogé par Laurence Ferrari. Le thème, la rentrée de tous les dangers. Je veux qu'on commence cette page du coronavirus avec les chiffres quotidiens, professeur. Pourquoi ? Parce qu'il fluctue. Un jour, on est rassuré. Le lendemain, on est plutôt inquiet. Vous voyez juste la situation sanitaire. Je veux que vous la commentiez et que vous nous expliquiez ce qu'il faut savoir sur ces chiffres. Regardons ensemble ces chiffres du coronavirus. Plus 2238 cas qui sont confirmés. C'est 4 fois plus que la veille. Plus 17 décès. Et alors là, c'est le solde d'entrant et de sortant dans les hôpitaux. Moins 102 et moins 4 en service de réanimation. A vous l'honneur, professeur Jean-François Toussaint. Expliquez-nous. Est-ce qu'on doit parler de rebond de l'épidémie, de frémissement ou de deuxième vague ? Parmi tous les chiffres que vous avez montrés, ceux qui sont importants sont les trois derniers sur les quatre. Et la communication n'est faite que sur le premier. Pourquoi ? Parce que l'essentiel dans une pandémie est de savoir le nombre de morts qu'elle entraîne. Et de savoir également le nombre de cas sévères, le nombre de patients hospitalisés, en particulier en réanimation. Si on peut regarder sur ces trois chiffres-là, on va voir effectivement, et là on a ici les chiffres de Santé publique France publiés aujourd'hui, les courbes d'hospitalisation, les courbes de réanimation ne cessent de décroître depuis début avril. Et plus encore, le chiffre du nombre de décès totaux, quotidiens, chaque jour en France, que ce soit ceux des patients hospitalisés ou ceux des patients en maison de retraite et en EHPAD, ne fluctue pas depuis plus de quatre semaines maintenant. Et il est à 99% de ce qu'a été le chiffre maximal le 6 avril. On voit donc que cette réduction de 99% n'a entraîné aucune accélération, ni en avril, ni en mai, ni en juin, ni en juillet. Aucun des événements qui annonçaient une deuxième vague ne s'est trouvé vérifié. Et on voit que l'on a une courbe absolument plate depuis maintenant la fin juin. Si on regarde les chiffres d'autres pays européens, ces mêmes décès quotidiens en Italie, qui a confiné comme nous, mais la Suède, qui n'a pas confiné, on retrouve à chaque fois cette même courbe d'une ascension en un mois, une décroissance en deux mois. Et plus intéressant encore, la totalité des décès européens, comme vous le voyez là, suit encore une fois la même courbe. Je vous ai mis la courbe du zéro en bleu. Vous voyez qu'aujourd'hui même, un événement particulier vient de se trouver confronté dans un accident statistique. C'est celui de 5 000 décès qui ont été enlevés du décompte. Enlevés du décompte par les statisticiens britanniques, qui ont considéré que 5 000 personnes parmi eux avaient été comptées en excès. Sur 45 000 décès, ça fait donc plus de 10% qui se trouvent soudain retirés de la statistique. On voit quand même que même dans les pays les plus dotés en capacité de suivi, cette fluctuation est énorme et que nous n'avons pas fini de suivre un certain nombre de ces accidents. Alors maintenant, l'accident principal en France, puisqu'on a dit qu'il n'y avait pas de deuxième vague, toujours pas, se trouve en confrontation avec ce que vous voyez ici, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de cas positifs en France. Il ne s'agit pas de patients en réanimation, il ne s'agit pas de patients hospitalisés, il s'agit de formes de sujets jeunes asymptomatiques qui viennent demander simplement si leur état est celle d'un sujet qui a rencontré le Covid-19, le SARS-CoV-2, ou s'il est à risque. Bien entendu, comme toujours en clinique, toujours en médecine, ce sont les symptômes qui priment, c'est la dégradation de l'état d'un sujet qui va entraîner la réaction. Or, nous ne sommes plus du tout dans la gravité, dans l'urgence du printemps, de celle de février, de mars et d'avril. Et donc, nous sommes actuellement dans une utilisation des indicateurs, un changement, une instrumentalisation qui fait que nous allons avoir, pour les semaines à venir, des changements de comportement, des orientations qui sont décidées par un conseil scientifique qui ne regarde plus la réalité du risque, mais qui souhaitent probablement imposer d'autres schémas de pensée. Écoutez, franchement, cette explication, déjà, elle était suffisamment claire et on voit ces chiffres. Mais là, quand je vous entends, j'ai très peur. Je suis en train de me dire, déjà, un, est-ce qu'on fait peur aux gens pour rien ? La deuxième chose, c'est à charge aussi pour les politiques et pour les personnes qui sont au plus haut sommet de l'État, qui aujourd'hui nous disent qu'il faut porter le masque en extérieur. En septembre, conseil scientifique, vous en parliez, le conseil scientifique qui dit, à l'automne, on risque d'avoir une seconde vague. Donc, vous êtes en train de balayer tout ça en disant, mais attendez, là, les faits sont bien présents. Il n'y a ni rebond de l'épidémie, il n'y a ni même un frémissement. Il y a des nouveaux cas qui sont confirmés, mais ce ne sont pas des cas graves. C'est absolument le cas et qui plus est, le conseil scientifique, lorsqu'il nous annonce la énième deuxième vague la semaine dernière, un certain nombre de ses membres sont sur leur site de vacances. Si je le dis, c'est parce qu'il l'annonce publiquement sur les radios publiques. Et donc, on a un certain membre du conseil... Mais c'est gravissime ce que vous êtes en train de dire. Écoutez Sud Radio, mercredi après-midi, l'un des membres, alors qu'il nous annonce une catastrophe sanitaire pour la France, et sur son site de villégiature. Nous sommes donc dans une situation identique à celle du mois de mars, lorsque celui qui a annoncé la catastrophe avec plus de 500 000 morts annoncées pour la Grande-Bretagne, 500 000 morts annoncées en France, ne respectait pas lui-même le confinement qu'il a réussi à imposer à la moitié de l'humanité. Nous sommes dans des situations dans lesquelles nous nous trouvons face à des gens qui ne croient pas aux recommandations qu'ils transmettent. Il faut donc regarder précisément de quoi le risque est porteur. Et ce risque actuellement n'est plus du tout celui du printemps. Nous sommes face à une situation qui, sur le plan épidémiologique, a largement évolué. Nous avons maintenant un grand nombre de cas qui sont des cas positifs, à nouveau, qui ne sont pas associés avec la gravité de la maladie. Pourquoi ? Eh bien il y a un grand nombre d'explications qu'il faut maintenant avoir sur le plan de l'épidémiologie, sur le plan de la virologie, sur le plan de l'adaptation des espèces les unes aux autres, dans cette compétition extraordinairement tendue, sur laquelle le virus avait l'avantage au printemps, et sur lequel manifestement il ne l'a plus pendant l'été. Je me tourne vers vous. Merci en tous les cas, professeur Jean-François Toussaint. Je rappelle que vous êtes professeur de physiologie et directeur de l'IRMES. Ça fait maintenant un peu plus de six semaines que quotidiennement on parle de ce rebond potentiel de l'épidémie. On s'alarme ces derniers jours. On a quoi ? Peut-être une dizaine, voire une vingtaine de scientifiques qui viennent sur ce plateau. Vous êtes le premier aujourd'hui qui arrive et qui nous dit, bon ben voilà, il n'y aura pas de... pour l'instant, il n'y a pas de... Attention, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de deuxième vague, je dis simplement, et depuis le mois d'avril, c'est ce que vous m'aviez invité à dire sur ce plateau, que pour l'instant, il n'existe pas de deuxième vague. Or, on nous l'a affirmé pour le relâchement en avril, pour le déconfinement en mai, pour la fête de la musique en juin, et pour les clusters en juillet. Il n'y a, vous l'avez vu, aucune deuxième vague dans aucun des pays d'Europe. Dans aucun des pays d'Europe. Alors maintenant, il est possible qu'il y ait une saisonnalité à l'automne. D'où viendra-t-elle ? Elle ne viendra pas du comportement des Français. Elle viendra des problèmes qui sont en train actuellement de saisir l'ensemble des pays d'Amérique du Sud. Le Brésil, le Chili, l'Argentine, qui voient encore augmenter le nombre de cas et le nombre de décès. Là, en ce moment, l'épidémie est active. Si, comme pour les orthomyxovirus, c'est-à-dire les virus de la grippe, ce virus mute, s'adapte et prend une forme saisonnière, alors à ce moment-là, on va la voir réapparaître. Mais il ne s'agira en aucune façon d'une deuxième vague liée au relâchement du comportement des Français. Ce sera simplement une phase sur laquelle un virus est en train de s'adapter dans un contexte environnemental totalement différent. Stéphane Amar, docteur en psychopathologie, en psychanalyse.